Générique ... Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tous lieux publics et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'un mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir... Table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj.com. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentiel 2021, la Commission électorale nationale autonome a rendu public ce soir les résultats provisoires de l'élection. Le duo talent à la table emporte dès le premier tour. Une conférence de presse interministérielle relative au scrutin présidentiel du dimanche dernier a eu lieu ce mardi. Le gouvernement réagit par rapport au prétendu bourrage des urnes. Et puis le mois de Ramadan a démarré dans la soirée d'hier. Les fidèles musulmans étaient dans les mosquées pour la prière. Une prière qui marque le début du jeûne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La Commission électorale nationale autonome a dévoilé les résultats provisoires de la présidentielle. Des résultats qui ont été rendus publics ce mardi. Je vous propose de suivre le président et la vice-présidente de la Sénat au micro de Rachidat Biomama. En raison des barrages des bois d'accès observés dans certaines communes, le vote n'a pu se tenir dans certains arrondissements. Il s'agissait initialement de 16 arrondissements, mais après réception des cantines et dépouillements, nous avons plutôt constaté que c'est dans 13 arrondissements que le vote n'a pas eu lieu. Le nombre total des électeurs de ces 13 arrondissements s'élève à 156 547 électeurs potentiels. Ce nombre d'électeurs a donc été soustrait de l'effectif total des électeurs avant l'entame des calculs des résultats et du taux de participation. Ainsi, sur la base de cette méthodologie, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présentent comme suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 409 409. Taux de participation, 50,17%. Bulletin nul, 111 08. Suffrage valablement exprimé, 2 298 401. Suffrage obtenu par les duos de candidats. 1. Corentin A. Kowe et Irénée Josias Agossa. Suffrage obtenu, 53 957 pourcentage de 2,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Wounkoué. 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabitalata. 1,984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. Décision numéro 077 du 13 avril 2021, portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le président de la Commission électorale nationale autonome décide. Article 1. Sous réserve de l'appréciation de la Cour constitutionnelle et d'un prédressement qu'elle pourrait être amenée à effectuer, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 sont arrêtés ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs. 4,802,303. Nombre de votants. 2,409,409. Taux de participation. 50,17%. Bulletin nul. 111,008. Suffrages valablement exprimés. 2,298,401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. Duos de candidats Corentin, Coué et Irédé-Josias à Gossa. 53,957 pour le suffrage exprimé. Pourcentage 0,235%. Alassane Soumanou et Paul Rompé. Suffrages exprimés. 259,612. Pourcentage 11,29%. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabit-Talata. Suffrages exprimés. 1,984,832. Pourcentage 86,36%. Article 2. Les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision. Article 3. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabit-Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Sénat, une équipe de la rédaction était au siège du parti Union progressiste pour recueillir les réactions regardées. Notre objectif à l'Union progressiste était de faire en sorte que les résultats de ces élections présidentielles viennent confirmer la suprématie que nous avions au niveau de la classe politique béninoise en tant que parti qui a réussi à rassembler le plus grand nombre de mini-partis qui existaient avant la réforme du système partisan. Donc aujourd'hui, les résultats auxquels nous sommes en train d'aboutir du fait de la proclamation faite par la Sénat sont conformes à ce que nous envisagions. Nous ne nous sommes donc pas trompés. Nous estimions que le soutien que nous avons apporté au chef de l'État était déjà suffisant pour nous assurer de ce que les béninoises et les béninois, à la suite de la tournée de reddition de comptes, vous l'avez bien suivi, que le chef de l'État a déployé sur le terrain, devrait être suffisante pour que chacun comprenne l'intérêt qu'il a à voter pour le duo Talon-Talata. Et donc, les résultats auxquels nous avons abouti, un peu plus de 86% de suffrages exprimés en faveur du duo que nous avons soutenu, témoignent de ce que les béninois savent là où ils vont. Ils savent ce qu'ils veulent, ils ne se sont pas trompés, ils ont sans aucun doute fait le choix de s'engager pour les cinq années à venir à accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, au nom du président Bruno Amoussou, président du parti Union Progressiste, et au nom de l'honorable Benoît Gérard, directeur de campagne, qui a accompagné, disons, toute la mobilisation des progressistes sur le territoire national. Je voudrais dire que nous accueillons ce résultat avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de fierté par rapport à l'ensemble des partis politiques qui ont accompagné le chef d'État sortant, qui était candidat à sa propre succession, avec à sa compagnie, sa colistière, Mariam Zimet-Talata. Conférence de presse interministérielle cet après-midi au ministère des Affaires étrangères au sujet de la présidentielle. Des informations de prétendu bourrage des urnes ont fait réagir le gouvernement. Nika Nakovi et François Nissou pour le compte rendu. Triangle harmonieux au pipitre entre le garde des Sceaux, le porte-parole du gouvernement et le directeur de la communication de la présidence. Dans cette salle, question de la presse pour trois champions rompus à l'exercice des conférences de presse. Mais cet après-midi, les visages sont fermés, le discours polissé, le sujet est grave. La présente conférence de presse vise à faire les clarifications nécessaires relativement à des images qui circulent sur les réseaux sociaux et faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel de dimanche 11 avril dernier. Les images, les voici et la lecture qu'en fait le gouvernement est sans équivoque. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. En effet, nous savons qu'après avoir échoué dans leur projet de déstabilisation du pays, puis échoué à empêcher la tenue du scrutin, certains acteurs politiques ont entrepris de le discréditer en organisant soit la défection d'agents électoraux que la Sénat a tôt fait de remplacer pour assurer la tenue du scrutin dans les localités concernées. Les images qui circulent montrent qu'ils ont aussi entrepris d'autres agents en vue de commettre les actes qui entachent la transparence et la sincérité du scrutin, sans oublier que dans certaines localités, leur plan consistait à tenter de récupérer des fiches de dépouillement pour les détruire. À l'évidence, tous les moyens ont donc été utilisés pour essayer de saboter le processus. La lecture combinée de tous ces éléments appelle la conclusion que ces agissements, heureusement isolés, sont si ostentatoires et grotesques qu'il est clair pour nous qu'un acte de fraude ne peut s'organiser de façon aussi flagrante. Nous sommes plutôt en présence d'une opération montée de toutes pièces pour tenter de jeter du discrédit sur le processus. Vous noterez, Mesdames et Messieurs, qu'au regard des circonstances de leur commission, ces actes n'ont manifestement pas pour objectif de faire du bien à leurs bénéficiaires supposés, mais bien plutôt de nuire au processus. Nous les dénonçons donc avec vigueur. Ils feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice. Justice, le mot est lâché. Les faits évoqués sont graves et pour le garde des Sceaux, toute infraction appelle sanction. Que nous soyons en présence de fraude effective ou de simulation de fraude, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite. Et s'il est établi qu'il y a eu des fraudes ou que les personnes que nous avons vues dans les images ont simulé ces bourrages d'urne pour discréditer le processus électoral en cours, toutes ces personnes-là feront l'objet de poursuites. Elles seront donc déférées devant les parquets et traduites devant les tribunaux. Elles seront jugées et punies conformément aux dispositions de la loi. Renchérissement du porte-parole du gouvernement qui replace ces images dans leur contexte. Un contexte qui note rien au prestige de la démocratie béninoise, selon Alain Auronla. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage lancées certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est que l'épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics, nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes. Il n'y a que les oiseaux de mauvaise augure qui se sont illustrés par les différents actes que j'ai énumérés qui portent la responsabilité, l'entière responsabilité de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. Au nom de la démocratie, l'État béninois ne négociera pas avec des terroristes. Au nom de la bonne image du Bénin, justice sera faite. On conclut les conférenciers. Pendant ce temps, à la Cour constitutionnelle, l'heure est à la réception des cantines contenant les documents électoraux provenant de la Sénat et ce pour le dépouillement et le traitement informatique dans le but de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril. L'Enec Agwazao, Jula Kweiko. Un énième véhicule rempli de cantines en provenance de la Sénat fait son entrée à la Cour constitutionnelle. Covid oblige à la réception ces cantines contenant les documents électoraux du scrutin présidentiel sont désinfectés. S'ensuit tout un processus devenu rituel à la haute juridiction. Cette équipe se charge d'ouvrir les cantines, de les ranger, de vérifier que les plis annoncés sont vraiment ce qui est contenu dans les documents et on peut dire que l'étape d'eau d'enregistrement des cantines est achevée. On passe maintenant à l'étape d'ouverture des plis. À cette étape, une fois que les différents plis sont réceptionnés, différents groupes de personnes qui font partie du personnel de la Cour se charge d'ouvrir les enveloppes, poste de vote, pas poste de vote et de classer les différents documents. Tout un travail minutieux qui requiert vigilance et attention. Ces différents documents sont convoyés vers la salle de dépouillement. Ici, les données issues du vote du 11 avril sont scrupuleusement contrôlées et analysées sous la supervision des sages de la Cour. Dans cette salle qu'on appelle la salle de dépouillement, ces personnes ouvrent, enfin, prennent les documents poste de vote par poste de vote et vérifient ce qui a été mentionné, vérifient la cohérence, le nombre d'imagements, le nombre de votes par dérogation, le nombre de bulletins nuls, les suffrages valablement exprimés, les suffrages rattachés à chaque duo, la signature des représentants des candidats, les observations s'il y a lieu et confirment un peu la cohérence de tous ces documents en regardant aussi les bulletins déclarés nuls pour voir s'ils doivent vraiment rester nuls ou s'ils ont été abusivement déclarés nuls. S'ils ont été abusivement déclarés nuls, on les redresse, on les remet et on corrige et chaque personne qui a également un cahier décharge dans ce cahier et marque toute correction ou tout incident qu'il a vu dans ces documents et les signes. Tout cela est donc validé par la Cour et transféré à la dernière étape qui est la salle de traitement informatique. Dans cette salle de traitement informatique vous avez les opérateurs de saisie, les superviseurs, les contrôleurs et donc chacun reçoit des plis et intègre les données dans un logiciel spécialisé. Après ce travail de fourmi, tous les documents traités sont soumis à l'appréciation de la Cour qui se réunit en audience pour les valider et pour procéder à la proclamation des résultats provisoires de l'élection. Une fois ces résultats provisoires proclamés qui sont différents des résultats bruts annoncés par la Sénat puisque la Cour constitutionnelle fait tout ce travail que je vous ai dit au niveau de l'étape de dépouillement, une fois ces résultats proclamés, les candidats, seuls les candidats ont cinq jours pour faire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle s'ils ne sont pas d'accord et la Cour dispose de cinq nouveaux jours pour proclamer les résultats définitifs. Si ces résultats définitifs il y a un vainqueur alors l'élection s'achève au premier tour. S'il n'y a pas de vainqueur s'ouvre maintenant la période du second tour et le même exercice reprend. Les résultats provisoires de la Cour constitutionnelle sont proclamés au plus tard 72 heures après réception de la dernière cantine de la Sénat. Ces résultats peuvent donc être espérés dans le courant de cette semaine. Et puis retour sur la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par rapport à ces images qui circulent sur les réseaux sociaux. Le président de la Sénat a apporté quelques commentaires. On l'écoute à nouveau. Ce journal se poursuit présidentiel 2021. Le président de l'organisation non-gouvernementale Alcret a animé un point de presse ce mardi. Il a entretenu la presse nationale sur la situation post-électorale et a invité les Béninois au calme et à la sérénité. Gislaine Poguet. Nous avons passé une élection apaisée dans le calme. Mais il ne faudrait pas que d'autres polémiques soient créées. Et c'est dans ce cadre que je vous dis que l'élection présidentielle de dimanche 11 avril dernier s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans des conditions globalement satisfaisantes. Cela, tous les observateurs le soulignent et tout le peuple béninois en est conscient et content. par ailleurs, la participation des populations au scrutin a été un point d'attention à cet effet. S'il a été observé qu'elle a été relativement basse à Cotonou, le constat est que dans les départements en général, elle a été bien meilleure. les gens sont beaucoup plus sortis dans les départements qu'à Cotonou. Le constat est clair. Cela, c'est que l'on est en mesure de dire en toute objectivité, sans aller jusqu'à avancer des chiffres qui sont du ressort de la Sénat. en effet, vous savez que j'ai eu une longue expérience d'observation des élections, pas seulement au Bénin, mieux ailleurs dans l'Afrique. Pour éviter de paraître comme un soutien de telle ou de telle chapelle, la société civile, surtout qu'elle ne dispose que de chiffres partiels et parcellaires. C'est la Sénat qui proclame les résultats provisoires. Donc, nous devons savoir raison garder en donnant des chiffres par rapport au taux de participation. Et nous, nous sommes dans la lutte contre toute forme de violence. nous devons apaiser et nous devons laisser les institutions chargées de jouer leur rôle. On revient sur cette actualité relative à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par rapport à ces images qui circulent sur les réseaux sociaux. Le président de la Sénat a apporté quelques commentaires. On l'écoute. Il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26%. Nous ignorons les bases de calcul de ce taux d'autant que cette estimation n'indique pas le nombre de votants ni le nombre de suffrages valablement exprimés. Et nous savons par ailleurs que cette plateforme ne dispose pas des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement. Il serait souhaitable dans ces conditions que les chiffres dont nous disposons soient confrontés à ceux de la plateforme pour lever tout équivalent pouvant semer le doute dans les esprits. Nous avons aussi noté qu'il circule sur les mêmes réseaux sociaux des images et des audios relatifs à des fraudes et à des bourrages durs. Compte tenu de la gravité de ces faits, la Sénat a déjà pris des initiatives aux fins de mener des enquêtes approfondies pour savoir où ces faits se sont produits et quels en sont les auteurs. C'est pourquoi dans un souci de transparence, nous demandons à toute personne pouvant contribuer à élucider les auteurs de ces faits et bien que cette personne puisse fournir des informations à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle ou encore devant toute juridiction compétente. Au terme du processus électoral dont nous venons de publier les résultats provisoires, je voudrais d'abord adresser mes félicitations à l'ensemble du peuple béninois pour son attachement à la paix et pour son esprit de tolérance car sans cet esprit de paix et sans cet esprit de tolérance la Sénat n'aurait pas pu organiser les élections comme vous le savez. Je voudrais aussi remercier le chef de l'État et son gouvernement ainsi que toutes les institutions de la République pour leur implication et leur assistance dans la conduite du processus électoral. Je dis également un grand merci aux forces de défense et de sécurité qui nous ont permis de faire dérouler ce processus électoral dans une ambiance de sécurité depuis le déploiement du matériel électoral jusqu'au jour du vote des bénignements. Il me plaît aussi de dire merci à tous nos partenaires techniques et financiers notamment les organismes internationaux à savoir la CDAO l'OIF la SENSAD l'IRI l'Union africaine et tant d'autres dont je ne pourrais pas citer la liste ici qui sont venus pour observer ce que nous sommes en train de faire au Bénin et qui nous ont aussi apporté leur assistance et leur conseil. Je suis avec deux personnes que vous ne connaissez peut-être pas. il s'agit du président de la commission électorale du Nigeria monsieur le professeur Yacoubo et ensuite du président de la commission électorale du Burkina c'est-à-dire monsieur Marine Newton ils appartiennent tous comme la Sénat du Bénin à notre organisation sous-régionale appelée Rézao c'est-à-dire un réseau des commissions électorales de la CEDEAO et ils sont arrivés ici pour soutenir leur père pour apporter assistance à notre commission électorale dans ces moments difficiles et comme je l'ai déjà dit lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous avez à côté de vous des pères des gens qui sont de la même famille que vous et bien vous avez beaucoup de courage et c'est pour ça qu'ils sont à nos côtés et je voudrais leur dire merci au nom de mes collègues commissaires bien entendu je ne saurais oublier les professionnels des médias que vous êtes vous nous avez suivis depuis le déclenchement du processus électoral et je sais que la tâche n'a pas été souvent facile pour vous beaucoup ont consenti des sacrifices importants pour être toujours présents afin d'avoir les informations qu'il fallait je ne veux pas et ne saurais pas oublier mes collègues commissaires qui sont autour de moi et également les cadres de la Sénat ils ont déployé beaucoup d'efforts dans leur bureau sur le terrain dans des conditions parfois difficiles pour que ce processus électoral aboutisse je voudrais publiquement leur adresser mes sincères félicitations d'autant plus que nous sommes à la fin de notre mandat et c'est notre dernière élection pour finir je dis merci à toutes les personnes de bonne volonté et au nombre de ces personnes de bonne volonté il y a nos agents électoraux les agents électoraux que sont les coordonnateurs d'arrondissement leurs assistants et surtout les membres des postes de vote qui sur le terrain ont organisé cette élection à ces coordonnateurs d'arrondissement au plan interne il faut ajouter les collaborateurs les coordonnateurs extérieurs que nous avons envoyés en mission il y en a parfois qui n'ont jamais été dans ces pays mais ils se sont offerts volontaires pour la cause de la république je voudrais les saluer et leur dire merci merci au peuple béninois merci à tout le monde je vous remercie les résultats provisoires de la présidentielle sont désormais disponibles certains acteurs politiques sont reconnaissants d'avoir été témoins de la tenue de l'élection et d'autres invitent le peuple béninois à l'unité on les écoute je remercie le Seigneur de m'avoir donné la vie pour que j'accomplisse la mission républicaine c'est avec un plaisir que j'ai accompli mon devoir civique le message que je lance au peuple c'est que nous sommes une nation et nous devons aimer notre pays si nous l'aimons nous devons donc préserver ce qui est essentiel pour nous qui est l'unité c'est à ce prix à ce prix seulement que le Bénin va sortir de l'ornière le Bénin va sortir du trou et je suis sûr que le Bénin va gagner ce sera tout mesdames et messieurs pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi Générique Générique Générique